Pour l'exercice synthèse numéro 5, vous allez devoir dessiner la géométrie de la pièce. Vous allez faire un rectangle pour commencer et des lignes parallèles pour le diamètre intérieur. On va devoir dessiner l'intérieur parce qu'on veut utiliser une boring bar pour usiner l'intérieur, alors on a besoin d'une chaîne en wireframe. Vous allez également faire l'échanfrin à droite ici et le rayon. Ça va donner un résultat comme ceci. Pour le rayon, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire pour vous aider à le faire. On a un rayon d'un pouce, il se termine au centre de la pièce. Pour vous aider à faire ça, ce qu'on va faire, on va faire une ligne parallèle à un pouce de distance par rapport à la partie de gauche. Je vais faire une ligne parallèle. À partir de cette ligne-là, je vais me créer une ligne à un pouce. Ensuite, pour faire le rayon, on va faire arc tangent. On va s'assurer d'être à arc dynamique. Et vous allez sélectionner la ligne à laquelle le cercle doit être tangent. On va choisir celle-là en haut. Et le point de départ du rayon, bien, avec notre ligne parallèle, ça nous aide à sélectionner le point de départ. Et on doit sélectionner le deuxième point, qui est le point d'arrivée. On va aller sélectionner le centre. On fait le crochet. Et ensuite, on va pouvoir enlever les lignes avec le dévail qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est la géométrie de notre pièce. On est maintenant prêt à usiner. Sous-titrage Société Radio-Canada